Donc, session qui s'appelle questions pour un champion en anesthésie. Donc, on va dérouler trois thématiques. Nos événements post-opératoires, état actuel, les bonnes pratiques. C'est le docteur Noll. Ensuite, choc anaphylactique, raisonnement clinique et décision en temps réel. Il vaut mieux d'ailleurs décider en temps réel dans ces situations-là. Dan Longrois. Et puis, un sujet qui m'est cher. La curarisation. Non, non, tu ne fais pas ma place. Quedneuf en 22, Bertrand de Bannes. Donc, sans plus attendre, Eric, si tu peux bien. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis effectivement Eric Noll du CHU de Strasbourg. Et je suis ravi de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui des dernières nouveautés sur nos événements post-opératoires. Alors, voici pour mes conflits d'intérêts. Pour le plan, rien d'original. On verra ensemble d'abord quelques notions d'épidémiologie. On parlera après, bien sûr, de prophylaxie, que ce soit au niveau des stratégies d'anesthésie, au niveau médicamenteux, non médicamenteux. On discutera des approches curatives. Et bien sûr, on parlera des aspects organisationnels. Alors, les nausées vomissements post-opératoires, est-ce fréquent ? Vous le savez, oui, c'est fréquent. On a ici des données du groupe de Christian Apfel, qui a fait une méta-analyse des essais prospectifs de plus de 500 patients qui s'intéressaient aux facteurs de risque de nausées vomissements post-opératoires. Ils ont colligé 22 études qui regroupent plus de 95 000 patients. Et la fréquence dans cette méta-analyse des vomissements post-opératoires allait avec une médiane de 36 % et des extrêmes jusqu'à 56 % selon les cohortes. Est-ce qu'avoir des nausées vomissements post-opératoires pour un patient peut avoir un impact sur la satisfaction de ce patient ? Là aussi, la réponse est oui. Encore une étude de cohorte, cette fois-ci australienne, plus de 10 000 patients, où les auteurs ont interviewé les patients à J1 pour s'enquérir de leur satisfaction, ont regardé si les patients présentaient des épisodes de douleurs post-opératoires, que ce soit au niveau de la salle de réveil ou à J1, et s'ils présentaient des données vomissements post-opératoires. Ils ont ensuite regardé s'il y avait une association, via une analyse multivariée, entre ces symptômes et la satisfaction à J1. Et sans surprise, en SSPI, si un patient développait une douleur ou un épisode de nausée vomissements post-opératoires, il y avait un risque d'insatisfaction qui était significatif. Et à J1, ce risque d'insatisfaction était même avec une tendance plus élevée pour les nausées vomissements que pour le fait de développer une douleur modérée ou sévère. Donc ça a réel impact sur la satisfaction du patient. Est-ce que sur des éléments plus objectifs, on retrouve la même tendance ? Oui. Sur la durée de séjour en SSPI, on avait dans cette cohorte du groupe de thématiques, TGGAN, on avait plus de durée de séjour en SSPI dans le groupe des patients qui présentaient une nausée vomissements post-opératoires. Et on retrouve la même tendance sur la durée de séjour globale ou la réadmission aux urgences après la sortie d'hospitalisation. Donc le fait de développer des nausées vomissements post-opératoires n'est pas du tout exceptionnel, c'est même relativement fréquent, y compris sur des études contemporaines, et ça a un réel impact sur la satisfaction et le devenir du patient. Alors, le nausée vomissement, c'est un domaine où, au niveau de la littérature, on a pas mal de données. On a des données notamment en termes de stratification du risque des patients. Vous connaissez cette étude iconique de Christian Apfel qui a déterminé les facteurs de risque, un certain nombre de facteurs de risque nausée vomissements post-opératoires, avec une étude d'une cohorte bicentrique sur 2700 patients, un groupe de patients qui a été opéré sous-âgé sans prévention spécifique. Ils ont recherché, par régression logistique, les facteurs de risque de nausée vomissements post-opératoires et ont construit un score simplifié avec quatre items qui ont été retenus. Le genre féminin, l'antécédent de nausée vomissements post-opératoires ou de mal des transports, le fait d'être non-fumeur ou le recours à des opioïdes post-opératoires. Et plus on cumule ces facteurs de risque, plus on a une incidence qui augmente de nausée vomissements post-opératoires. Depuis cette étude, il y a une aiguë d'années, d'autres facteurs de risque ont émergé. Le type de chirurgie, le fait d'avoir recours à des anesthésiques volatiles, la durée de l'intervention et le jeune âge. En pédiatrie également, il y a des facteurs de risque qui ont été identifiés. Des facteurs de risque pré-opératoires, notamment le fait d'avoir un âge de plus de trois ans, d'avoir des ancécédents personnels ou familiaux de nausée vomissements, le fait d'être une fille en période post-pubertaire. Au niveau intra-opératoire, la chirurgie du strabisme, d'adénectomie, d'autoplastie, la chirurgie qui dure plus de 30 minutes, la chirurgie où on utilise des anesthésiques volatiles et le recours aux anticholines estérasiques. Bien sûr, en post-opératoire, l'utilisation d'opioïdes, là aussi, est un facteur de risque. Il existe également des scores de stratification de risque de nausée vomissements post-opératoires après la sortie d'hospitalisation, qui peut être particulièrement intéressant, parce que vous avez, je pense, tous déjà été confrontés à la lourdeur logistique de gérer un patient qui présente des nausées vomissements après la sortie de l'hospitalisation, notamment en chirurgie ambulatoire. Et on a un score, encore une fois, de l'équipe de Christian Apfel, qui établit ce score sur une cohorte multicentrique nord-américaine, avec l'identification de facteurs de risque de survenue de nausée vomissements qui suivaient deux jours la sortie après une chirurgie en ambulatoire. Et par rapport aux critères classiques, en fait, dans ce score, ont été identifiées l'utilisation d'opioïdes en salle de réveil et le fait d'avoir déjà présenté un épisode de nausée en salle de réveil. Alors, on a vu que la survenue de nausée vomissements post-opératoire était quelque chose de relativement fréquent, qu'on arrivait pourtant à prédire les patients qui étaient à haut risque de nausée vomissements. Alors, comment est-ce qu'on peut agir pour diminuer l'occurrence de ces épisodes de nausée vomissements, notamment lorsqu'on notifie des situations à haut risque ? Première étape, c'est en choisissant des stratégies d'anesthésie, au-delà des approches pharmacologiques directes visant à prédire les épisodes de nausée vomissements visant à diminuer la proportion de survenus de ces effets adverses. Alors, au niveau de la stratégie d'anesthésie, ça va être de privilégier des stratégies d'épargne morphinique, d'optimiser l'hydratation et, si possible, de recourir pour l'entretien d'anesthésie à l'évoque. Alors, l'épargne morphinique, là aussi, ce n'est pas une surprise, vous le savez, le fait d'avoir recours à une analgésie systémique multimodale non opioïde permet de diminuer les nausées vomissements post-opératoires qui font partie des effets adverses des opioïdes et un certain nombre de molécules sont très clairement identifiées comme protecteurs lorsqu'elles sont utilisées, notamment en combinaison vis-à-vis des nausées vomissements, que ce soit le parastamol, les AINS. L'anesthésie loco-régionale, bien sûr, est un élément très fort pour prévenir la survenue des nausées vomissements post-opératoires. On a ici une méta-analyse sur les bénéfices de l'anesthésie péridurale et on retrouve les nausées vomissements effectivement avec une diminution significative lorsqu'on a recours à ce type de technique. L'intérêt aussi des stratégies d'analyse multimodale non opioïde, c'est d'en combiner le plus possible lorsqu'on le peut pour un même patient parce que ça permet vraiment de diminuer la fréquence de ces nausées vomissements. On a des données très solides là-dessus. Ici, c'est une étude nord-américaine, une étude de base de données de facturation sur 10 ans, 1,8 million de patients opérés pour PTH, PTG chez qui les auteurs ont regardé le nombre de modalités d'analgésie non opioïde qui ont été utilisées et comme critère de jugement, notamment la survenue d'effets secondaires adverses des opioïdes et bien sûr les effets gastro-intestinaux, les effets sur les nausées vomissements. Ils ont pu retrouver que plus on associait de modes d'anesthésie non opioïde, d'analgésie multimodale, moins on avait de nausées vomissements associées. Le recours aux évoques pour l'administration des hypnotiques en entretien de l'anesthésie est là aussi un élément protecteur vis-à-vis de la survenue de nausées vomissements. On a ici un essai randomisé contrôlé dans des situations à haut risque de nausées vomissements post-opératoires puisqu'il s'agissait de femmes opérées pour une chirurgie de thyroïde chez qui les auteurs les ont randomisés pour soit un entretien propofol-évoque-ultiva ou alors desflurane-ultiva. Dans le critère de jugement principal qui était en fait un score de qualité des soins ressentis à J1 post-opératoire, il n'y avait pas de différence statistiquement significative. Une petite tendance à avoir un bénéfice pour le groupe évoque-propofol. Par contre, pour le critère de jugement secondaire qui était les nausées vomissements post-opératoires, il y avait un bénéfice très clair en faveur du groupe sans desflurane. Il y a d'autres stratégies qui ont été décrites pour réduire ou non le risque de NVPO à l'occasion de la prise en charge anesthésique. Il n'y a pas d'intérêt de l'hyperoxy intra-opératoire. Par contre, le recours à une décurarisation qui n'est pas de la néostigmine, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir d'effet anticholinesterasique, ne va pas activer les voies muscariniques de l'acéticoline, va être bénéfique sur le plan des nausées vomissements post-opératoires. Et l'optimisation de la balance hydrique, que ce soit en permettant le jeûne qu'on dit moderne ou bien la compensation hydrique d'une hypovolémie préopératoire permet là aussi de lutter efficacement contre les nausées vomissements. On va maintenant parler de la prophylaxie pharmacologique à proprement parler. C'est un vaste domaine. Il faut faire une slide quand même de physiologie juste pour expliquer les différentes voies qui sont disponibles. les centres intégrateurs des nausées vomissements post-opératoires sont situés au niveau de la zone gâchette sur le plancher du quatrième ventricule et au niveau du centre intégrateur du vomissement qui prennent tous deux leurs afférences du tractus gastro-intestinal, du système vestibulaire ou bien des afférences corticales. Nombreux récepteurs sont associés aux voies de signalisation de ces centres intégrateurs et notamment les récepteurs à l'histamine, les récepteurs D2 de la dopamine, les récepteurs 5-HT3 de la sérotonine, les récepteurs muscariniques à la cétylcholine et les récepteurs à la neuroquinine. L'industrie pharmaceutique a développé un certain nombre de médicaments qui agissent sur ces différentes voies moléculaires et dont certains sont disponibles en France. On va les voir. Le premier d'entre eux c'est les cétrons et notamment l'ondancétron qui est un antagoniste des récepteurs de la sérotonine 5-HT3 qui est le cétron le plus utilisé et le plus décrit qui est considéré comme le gold standard de la prise en charge pharmacologique des nausées et vomissements post-opératoires. Il a un effet anti-hémétique, anti-nauséeux, il a un effet prophylactique et il a un effet curatif. Il peut être administré par voie intraveineuse ou amperose. Il existe une forme orodispersible qui est particulièrement intéressante en chirurgie ambulatoire. Il y a des effets adverses qui sont associés à son utilisation. Les plus fréquents c'est les céphalées, l'augmentation des transaminases ou la constipation avec un NNH qui est relativement correct eu égard au nombre de sujets nécessaires à traiter pour prévenir un épisode de nausée et vomissements post-opératoires. Dans les précautions d'emploi, les cétrons ont un allongement modéré du QT qui ne posent pas réellement d'impact au quotidien mais qui doivent être une précaution d'emploi lorsqu'on considère l'utilisation d'une prophylaxie chez un sujet qui est un QT long congénital ou une situation à risque telle que par exemple une hypocalémie. Il y a aussi quelques syndromes sérotodinergiques qui ont été décrits avec leur utilisation. Une autre classe moléculaire sont les antagonistes des récepteurs NK1, les pitants, avec l'après-pitant qui est le chef de file qui est disponible en France uniquement sous forme PEROS qui a une demi-vie assez longue 40 heures. Le protocole d'administration dans la littérature le plus retenu est celui de 40 mg avant l'intervention. Malheureusement, cette forme galénique n'est pas disponible en France puisque dans les résumés de caractéristiques du produit de l'après-pitant en France qui concerne uniquement les nausées et vomissements en post-opératoire sont des formes galéniques de 125 et 80 mg qui sont disponibles. Les corticoïdes sont très fréquemment utilisés pour la prophylaxie. L'adexamétasone qui est utilisé à des posologies allant de 4 à 10 mg avec une utilisation mise en avant de plus en plus dans le cadre du traitement de la douleur post-opératoire à la posologie de 8 mg. Il y a une efficacité qui est similaire au CETRON pour la prévention des nausées et vomissements en post-opératoire avec comme effet adverse une élévation des glycémies qui peut parfois être problématique chez les diabétiques notamment dans le cadre des prises en charge ambulatoires. Il y avait une crainte auparavant sur l'augmentation du risque d'infection de cet opératoire qu'on peut vraiment actuellement écarter avec les données de l'étude PADY qui est sortie l'année dernière une étude qui a été faite en Océanie en Australie et en Nouvelle-Zélande et en Asie également avec la chirurgie non cardiaque la randomisation un groupe qui avait du placebo un groupe qui avait la DEXA 8 mg à but antalgique et prophylaxie des nausées et vomissements avec comme critère de jugement principal un critère de safety la survenue d'infections de site opératoire et il n'y avait pas de différence entre les deux groupes la non-infériorité était statistiquement confirmée pour la DEXA métasone à cette posologie-là. Autre classe moléculaire les antagonistes des récepteurs d'opamine énergique avec le plus utilisé le droperidol qui est utilisé à une posologie-là de 0,6 à 1,25 mg par administration qui est efficace pour la prévention des nausées et vomissements en post-opératoire et qui peut être associé également pour la prévention des nausées à la morphine dans le cadre de la PCR avec là aussi dans le package des effets indésirables un effet sur le QT qui a fait d'ailleurs qu'au début des années 2000 il y a eu une black box warning de la FDA aux Etats-Unis qui a fait cette classe moléculaire a été beaucoup moins prescrite cela dit ça concernait surtout des utilisations à des posologies beaucoup plus élevées plus de 25 mg et on peut retrouver des akathisies mais là aussi ça reste relativement anecdotique lors de l'utilisation du droperidol alors pour ceux qui ne savent pas l'akathisie c'est une forme d'impatience psychologique ou physique où les gens ont besoin de bouger en permanence et qui peuvent avoir des grands désagréments du fait de la survenue de ces symptômes mais ça reste en fréquence très anecdotique parmi les antagonistes des récepteurs dopaminergiques il y a le métoclopravide le print pérenn qui est un peu un antihémétique historique dont l'efficacité en fait est retrouvée mais plutôt dans cet essai randomisé contrôlé à différentes posologies c'est plutôt retrouvé pour 25 ou 50 mg des posologies à partir desquelles on a franchement des effets indésirables notamment en termes de syndrome extrapyramidal d'hypotension et de tachycardie donc voilà un profil bénéfice-risque qui ne semble pas très intéressant parmi les autres classes moléculaires on a les antagonistes des récepteurs d'histamine alors il y a la famille des récepteurs d'encanaliste H1 avec la promethasine mais qui n'est plus disponible sur les marchés français depuis l'année dernière et le dimenhydrate qui lui est encore disponible qui reste des solutions de deuxième ligne principalement du fait des risques de sédation associés avec leur utilisation pour les antagonistes H2 le niveau de preuve est insuffisant et ne sont pas recommandés même pas en deuxième ligne notre classe moléculaire les anticholinergiques le patch de scopalamine scopoderme un milligramme qui est efficace sur la prévention des nausées et vomissements post-opératoires mais avec un délai d'action bien plus prolongé et des effets adverses qui font que ce n'est pas très compatible avec les programmes RAC notamment les troubles visuels la sécheresse buccale les vertiges ce n'est pas très moderne pour permettre d'avoir des remobilisations précoces mais ça a une action efficace il n'y a pas que la pharmacologie qui est efficace pour prévenir ou traiter les nausivomissements post-opératoires il y a certaines actions de thérapie complémentaire notamment la stimulation du point dits PC6 alors on peut être dubitatif vis-à-vis des thérapies complémentaires mais là il y a un niveau de preuve scientifique très fort il y a une Cochrane qui a colligé 59 études quasiment 8000 patients la stimulation du point PC6 via un CHAM c'est-à-dire on fait semblant il y a une supériorité statistiquement significative pour les nausées vomissements et les besoins d'antihémétiques curatifs il n'y a pas d'infériorité en comparateur d'un traitement pharmacologique alors si comme moi vous n'êtes pas expert dans les thérapies complémentaires sachez que vous pouvez transformer votre cuisine dans un labo de simulation avec une petite balance pour peser les aliments dans cette publication on a regardé ce que faisait en pression un expert quelqu'un qui est formé qui en fait en routine de l'acupression donc on peut stimuler le point PC6 soit avec de l'acupuncture soit avec de l'acupression c'est-à-dire une pression physique avec le doigt qui va déclencher la trigger zone le point PC6 il est situé de travers de pouces en amont du pli de flexion du poignet entre le ligament fléchisseur radial du carpe et le long palmaire en fait c'est sur le trajet du médian il faut appuyer assez fort vous voyez là l'expert dans l'étude il pressait en moyenne à plus de 5 kilos il y a plein de protocoles de réalisation mais un qui est le plus fréquemment décrit c'est 2 minutes 2 minutes de pause 2 minutes de pause 2 minutes de pression 3 fois 2 minutes c'est physique il faut donner de sa personne ça prend du temps mais parfois lorsqu'on est à plusieurs lignes de traitement qu'on a toujours des nausées qui sont présentes ça peut vraiment rendre des services d'autres thérapies non pharmacologiques le chewing-gum là c'est une étude pilote il n'y a pas beaucoup d'études mais il y en a malgré tout des études bien construites un essai randomisé contrôlé en curatif c'est-à-dire des gens qui développaient des nausées post-opératoires chewing-gum versus zophrène et il y avait une non-infiorité qui était documentée statistiquement le problème du chewing-gum c'est l'acceptabilité parce que les personnes âgées ne sont pas toujours à la culture et à ça et les gens qui ont des nausées n'ont pas forcément envie de manger de mâcher un chewing-gum mais quand tout ça on l'a passé qu'on arrive à le faire ça semble avoir une efficacité il y a des choses qui n'ont pas fait la preuve formelle de leur efficacité la supplémentation en oxygène l'aromathérapie le gingembre les approches multimodales sont plus efficaces que les approches unimodales ça aussi c'est bien documenté on a une méta-analyse qui compare DEXA plus CETRON versus CETRON simple il y a un avantage à la bithérapie là on a une autre étude qui compare DROPERIDOL ou CETRON ou la combinaison des deux on a un avantage à la combinaison il y a même des études qui commencent à étudier des trithérapies trois associations pharmacologiques en prévention des nausées et vomissements post-opératoires ici après PITAN plus DEXA plus CETRON fait mieux que DEXA plus CETRON une autre étude ici ALDOL plus DEXA plus CETRON fait mieux que DEXA plus CETRON donc les approches multimodales sont efficaces cela dit on ne peut pas vous en recommander une privilégiée par rapport à d'autres parce qu'on ne connaît pas l'association moléculaire idéale les doses l'impact sur les effets adverses le rapport coût-bénéfice et la place des thérapies non pharmacologiques dans ces associations il y a aussi également moins d'études en pédiatrie un autre élément thérapeutique à prendre en compte c'est comment traiter les NVPO et comment prévenir les NVPO après la sortie d'hospitalisation là aussi les approches multimodales sans surprise sont plus efficaces que les approches unimodales et il y a un intérêt là effectivement aussi notamment pour l'ambulatoire des formes horodispersibles des CETRON l'eau dans CETRON notamment qui peuvent être auto-administrées par le patient à la maison alors que faire pour le curatif c'est-à-dire en cas d'échec d'une prophylaxie pharmacologique si c'est dans les 6 heures qui ont suivi l'administration prophylactique il n'y a pas d'intérêt à répéter une même classe moléculaire qui a déjà été administrée ça c'est bien documenté on a ici un essai randomisé contrôlé quelqu'un qui a eu une prophylaxie par du zophrène il a des nos évomissements deux heures après refaire d'un eau dans CETRON ne change rien par rapport au placebo donc ce qu'il faut privilégier c'est les associations moléculaires et bien sûr en essayant de privilégier une voie qui est différente de celle qui a été utilisée dans le cadre de la prophylaxie mais en parallèle il est important quand même de rappeler que les approches éthiologiques restent indispensables et notamment parmi les approches éthiologiques c'est de se dire mais est-ce que j'ai vraiment mis en place une stratégie d'analgésie multimodale régulièrement vous aurez les nos évomissements post-opératoires au réveil chez le patient qui a été beaucoup titré c'est l'occasion de se redire est-ce que j'ai pas un bloc que je peux faire en plus pour s'ouvrir le patient est-ce qu'il a vraiment tous les paléens toutes les thérapies non pharmacologiques la cryothérapie tout ça est-ce qu'on peut rien faire pour baisser la quantité de morphine vérifier bien sûr qu'il n'y a pas un problème au niveau du transit un syndrome occlusif ou parfois simplement une stage enfin un G200 on a une nasogastrique un peu difficile à poser est-ce qu'un soin de bouche peut pas aussi et là aussi faire un peu moins de triggering après 6 heures bon là si on peut on va changer de classe si vraiment on peut pas on peut refaire un CETRON après 6 heures petite synthèse la conférence de consensus la plus récente qui est disponible sur les nausées-vomissements c'est celle de l'ERAS de l'American Society for Enhanced Recovery qui vous fait une synthèse chez l'adulte donc comme on l'a vu il faut évaluer les patients stratifiés on essaie de choisir notamment quand on a un risque une stratégie d'anesthésie qui va diminuer la survenue des nausées-vomissements post-opératoires en fonction du nombre de facteurs de risque qu'on a identifiés on peut avoir des stratégies basées sur des bithérapies lorsqu'on a un ou deux facteurs de risque ou des tri-voire quadrithérapies lorsqu'on a plus de deux facteurs de risque les éléments de ces thérapies on les a vus ensemble ils peuvent être pharmacologiques et non pharmacologiques et en cas d'échec de la prophylaxie pourquoi est-ce qu'on a besoin de traiter il faut essayer de changer de mode d'action de classe pharmacologique et bien sûr de privilégier les aspects multimodaux chez l'enfant c'est le même raisonnement on a les facteurs de risque on a les stratégies préopératoires on va en fonction du nombre de facteurs de risque essayer d'associer des éléments de prophylaxie alors pour le bas risque sans facteur de risque ce ne sera rien ou alors un cétron ou de la DEXA lorsqu'on a un ou deux facteurs de risque DEXA plus cétron et quand on en a plus on va faire DEXA plus cétron voire essayer de faire considérer l'éveuque propofol et en traitement là aussi ça va être essayer de changer de classe si on le peut on a des recommandations françaises qui sont un peu anciennes maintenant qui datent de 2007 recommandations de la sphar qui ont la même structure avec des petites nuances où on voit qu'elles sont un peu plus anciennes c'est notamment la place de la DEXA 4 mg mais maintenant avec l'essor de l'utilisation de la DEXA métasone comme conalgésique à 8 mg ces recommandations-là commencent à dater un peu alors les challenges dans la gestion des nausées vomissements post-opératoires et je vais passer vite pour laisser la place aux questions tout n'est pas réglé vous savez très bien identifier les patients qui sont à haut risque vous savez très bien utiliser les thérapies de prophylaxie et pourtant on voit que c'est encore quelque chose qui est du quotidien les nausées vomissements post-opératoires pourquoi ? c'est plutôt des aspects d'ergonomie de mise en place des programmes des procédures RAC et de déviation par rapport à ces protocoles on le voit ici dans cette étude allemande où les auteurs ont utilisé le dossier patient électronique pour essayer de mettre un système d'aide cognitive qui est affiché aux praticiens à chaque fois qu'il fait les prescriptions et pourtant malgré ça sur 10 000 patients il n'y avait que 54% d'adhérence au protocole alors on pourrait se dire c'était quand même bien parce qu'ils n'ont que 6% de nausées vomissements post-opératoires oui sauf que ceux qui ont des nausées vomissements post-opératoires c'est le groupe des patients où il y avait une déviation où on mettait moins de stratégie moins d'action que ce que gérait le protocole donc si cette équipe-là voulait descendre encore en dessous des 6% il pourra sûrement très facilement en augmentant leur taux d'adhérence au protocole on le voit ici c'est les données de la base Grasse Audit où on voit que c'est les différentes modalités d'un protocole pour la chirurgie orthopédique ou la chirurgie colorectale des gens qui alimentaient cette base de données pour monitorer leur adhérence aux différentes bundles d'un protocole le jeûne moderne la présence de l'hypothermie les nausées vomissements qui sont représentés ici en bleu et ici en violet et vous voyez que c'est quelque chose de dynamique le taux d'adhérence là pour leur taux ça tendait à monter mais en chirurgie colorectale ça baisse au cours du temps donc même si on a mis en place un protocole on n'est pas forcément tous en train d'y adhérer en permanence et pouvoir avoir des données de sa pratique que ce soit soit en termes de taux d'adhérence ou en termes de résultats patients sont des choses qui permettent de faire un travail un peu d'introspection et de voir qu'est-ce qui ne va pas dans le protocole est-ce qu'il n'est pas adapté est-ce qu'il n'est pas ergonomique est-ce qu'il y a des choses qu'il faut modifier notamment en impliquant les IAD et les infirmières de salle de réveil ou d'ambulatoire pour faire qu'on arrive à dépasser les 60% et s'approcher des 100% alors quand on veut regarder ces résultats on peut regarder le taux d'adhésion ça c'est bien regarder les résultats patients c'est bien aussi de toute façon les deux sont liés parce que si on voit que comme l'ont fait les allemands lorsqu'on adhère au protocole on a des excellents résultats et qu'on n'adhère pas c'est un peu moins bien c'est quelque chose qui fait qu'on va impacter positivement le taux d'adhésion de l'ensemble des praticiens mais ça demande du temps ça demande d'avoir du personnel des qualiticiens qui nous permettent d'avoir accès à nos données locales je vais passer vite là-dessus on est un peu en retard c'est un des modes de suivi de ces résultats patients c'est d'utiliser des échelles de qualité des soins perçus des échelles PROM s'il y a par exemple le score QR15 qui est disponible en langue française et qui en 4 minutes vous permet d'avoir une photographie complète de l'état de santé d'un patient voir ce qui ne va pas bien ce qui ne va pas bien c'est ce qui est proche du centre on voit nous sur nos résultats à Strasbourg en orthopédie en bleu c'est le préopératoire en rouge c'est J1 en vert c'est M1 on voit que très rapidement au niveau de la douleur ça va mieux les nausées vomissements c'est pas trop un souci on a un tout petit décrochage mais vraiment pas grand chose et à M1 on revient bien à la ligne de base on voit que surtout des problèmes de fatigue de sommeil d'indépendance physique et donc on sait sur nos protocoles sur quoi est-ce qu'on doit travailler peut-être qu'un jour dans 6 mois on aura un gros décrochage sur les nausées vomissements post-opératoires et ce sera le moment de se dire il faut qu'on s'assez autour d'une table et qu'on voit pourquoi on a dévié voilà on arrive à la conclusion donc il y a un petit paradoxe pour les nausées vomissements c'est qu'on a énormément de données sur la prédiction la prévention le traitement on a plein de classes pharmacologiques disponibles efficaces avec des intérêts de sécurité relativement rassurants et pourtant on voit que c'est toujours une problématique actuelle et c'est probablement sur l'ergonomie des parcours qu'il faut travailler plus qu'attendre une nouvelle classe moléculaire dans les années qui viennent qui probablement ne changerait pas le tableau clinique si on ne travaille pas sur l'ergonomie et sur les parcours patients voilà je vous remercie applaudissements